Joseph. Joseph d'Arimati. Caïphe. Le prêtre honorable élevé. N'avez-vous pas prêtre honorable hôte-moi ? Excusez-moi. Vous m'avez trompé. Je suis désolé, mais je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Ne jouez-vous pas innocent avec moi. Vous savez très bien que ce que vous avez rendu impossible pour nous de nier la résurrection de Jésus. Vous allez essayer de nier la résurrection. Eh bien, bien sûr, nous allons nier la résurrection. Si Jésus a ressuscité des morts, nous devons admettre que nous avons exécuté le Messie vrai. Bien, Jésus était peut-être. Mais maintenant, nous devons changer notre histoire, parce que nous avons découvert que vous avez demandé son corps. Vous m'avez donné la permission de réclamer le corps. Vous pensiez que c'était une bonne idée. Tu as profité de moi. J'ai profité de vous. Oh oui. En se contentant de réclamer le corps en tant que membre du Saint-Nédrin, vous l'avez fait regarder comme si nous étions en charge de l'organisme. Eh bien, je n'étais pas vraiment prétendre le corps en tant que représentant du Saint-Nédrin. Vous enterrez le corps sous de faux prétextes. Jésus était mort. Nous enterrons les morts. Comment est-ce un prétexte ? Ne pas me mûrir de pierre. Vous prétendez que la raison que vous avez voulu enterrer Jésus, était simplement que votre nouvelle tombe, a été près du site de la crucifixion. C'est ce que j'ai dit parce que c'était la vérité. C'est vous qui étiez pressé pour obtenir le corps vers le bas de la croix avant le coucher du soleil rappelez-vous. Ne pas poser ce hors de moi. Tout ce que je dis, c'est que le sabbat Pâques a commencé après le coucher, et que nous devrions enterrer les corps, le plus rapidement possible. Quel meilleur moyen de faire un enterrement rapide, que d'utiliser une tombe près de la croix ? Mon tombeau de la famille était le plus proche tombeau Golgotha. Je ne vois rien de sinistre ayant le plus proche de la tombe de crucifixion. Grâce à vous, nous ne serions pas en mesure d'affirmer, que les femmes qui ont découvert le tombeau vide sont allées au tombeau Thor. La tombe mâle. Nous avons eu cette histoire pour près tous fait comment les femmes, se sont perdues dans l'obscurité avant l'aube. Mais comment peut-on dire que, lorsque la tombe se trouve directement, sous la croix sur le Golgotha ? Eh bien, je suppose que vous ne pouvez pas, mais... Et il y a autre chose. Pourquoi avez-vous allé à tous les ennuis et les dépenses d'envelopper le corps avec du linge et des épices ? Parce que c'est la façon dont nous enterrer les gens dans ma famille. Ne pas me remettre ça. L'une des épices que vous avez utilisées a été la myre. C'est exact. Mais qu'est-ce que... La myre est l'épice de sépulture des rois, pas de charpentier nazaréen. Eh bien, le signe sur la croix dit, roi des juifs. Arrêtez de dire ça. J'ai dit à Pilate gouverneur, que le signe doit dire que Jésus, prétendait être le roi des juifs. Je ne vois pas ce que les épices d'inhumation, ont à voir avec la résurrection, de toute façon. La résurrection alléguée. Vous saviez très bien que si vous enveloppez le corps dans des bandes de toiles, et une centaine de livres d'épices, que Jésus ne pouvait plus respirer. Bien sûr, il ne pouvait plus respirer. Il était mort. Pas si fort. Vous n'êtes pas vraiment en affirmant, qu'il était encore vivant quand on l'enterra, êtes-vous ? C'est ce que nous prétendions, jusqu'à ce que nous avons découvert, que vous avez enveloppé le corps. Pas tout le monde va croire que moyen. Pas maintenant. Merci à vous. C'est ridicule. Le centurion romain poignardait Jésus dans le cœur avec une lance, avant que nous lui ôtions la croix. Selon le droit romain, si Jésus était vivant quand on le descendit de la croix, le centurion obtiendrait la peine de mort. Nous allions avoir exécuté le centurion. Mais maintenant nous ne pouvons même pas faire cela, parce que vous enveloppez le corps. On n'allait pas avoir tué un innocent juste pour sauver la face, étiez-vous ? Il est un gentil. Quel est l'un gentil, plus ou moins ? Et ne pas changer de sujet. C'est vous êtes idée d'ensevelir Jésus dans une tombe au lieu de dans la géhenne avec les autres. Si je me souviens, c'est vous qui avez suggéré que ce serait une bonne idée d'ensevelir Jésus dans une tombe avec une grosse pierre couverte, afin que ses disciples ne pouvaient pas facile de voler le corps. C'est bien ce que tu voulais que je pense. Vous m'avez joué comme une arpe. Et je crois. Vous saviez que nous ne serions pas en mesure d'affirmer que la victime de la crucifixion et de coups de couteau aurait la force de rouler une pierre couverte d'une tonne par lui-même. Merci à vous, la seule explication que nous avons contre la résurrection, c'est que ses disciples ont volé le corps. Et bien, en fait, personne ne croira que l'histoire soit... Et pourquoi pas ? Vous avez demandé le gouverneur Pilate, afin d'envoyer un garde-armé à l'extérieur de la tombe, vous vous souvenez ? Oh, ouais. Je peux voir les gros titres en ce moment, « Mon âme et pêcheurs galiléens dominés bien armés soldats romains ». On va dire que les gardes s'endormient. Cela ne marchera pas non plus. Pourquoi pas ? Garde romain qui s'endorment sur le devoir obtenir la peine de mort. Vous aurez à expliquer pourquoi les soldats sont encore en vie. Voir ? Je le savais. Vous conçuez tout cela. Je n'ai jamais conçu quelque chose. Vous avez fait impossible de nier que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et je n'avais rien à faire avec lui. Mais il semble que, comme quelqu'un l'a prévu assez bien. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright. Merci d'avoir regardé cette vidéo !